Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube paroles vivantes et d'espoir aujourd'hui nous allons plonger sur la main de l'éternel 1 Samuel 5 si c'est votre première fois ici n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et si vous êtes déjà abonné merci de votre fidélité sans plus attendre passons directement au sujet du jour la main de l'éternel 1 Samuel 5 introduction dans notre étude du livre de premier Samuel nous sommes toujours à l'époque où Samuel était encore jeune même si Samuel était alors reconnu comme prophète de Dieu par tout Israël il semble que le peuple ne le consultait pas pour connaître la direction de Dieu le peuple était conduit par les anciens et par ses chefs religieux le sacrificateur et juge Eli et ses deux fils lorsque l'armée des philistins les a assiégés ils n'ont pas cherché à connaître la volonté de Dieu ils ont livré bataille et ont subi une perte de 4000 hommes ils ont alors fait venir l'arche de l'alliance sur le champ de bataille dans l'espoir qu'elle leur donne la victoire comme une sorte de porte bonheur mais essayer de forcer la main de Dieu n'était pas une bonne idée ils ont subi une énorme défaite trente mille morts et les survivants ont fui chacun chez soi la direction religieuse a aussi subi une grande défaite les deux fils d'Elie sont morts puis Eli aussi est mort sous le choc lorsqu'on lui a annoncé la nouvelle et l'arche de l'alliance a été prise par les philistins pour avoir déshonoré Dieu le résultat est qu'ils ont perdu ce qui faisait leur gloire qu'en est-il de la gloire de Dieu quand les philistins ont su que l'arche arrivait à la bataille ils ont eu très peur car ils avaient entendu parler de la puissance de l'éternel manifestée lors de l'exode et de la conquête de Canaan la défaite d'Israël et la prise de l'arche ont elles étaient des défaites pour Dieu a-t-il perdu sa gloire non car c'est Dieu qui avait décidé de l'issue de la bataille parce que les sacrificateurs étaient corrompus qu'ils pêchaient et faisaient pêcher le peuple Dieu avait annoncé leur mort et la chute de la maison d'Elie nous voyons que le peuple aussi devait être corrigé et purifié le chapitre 7 précisera qu'ils étaient tombés dans l'idolâtrie c'est donc Dieu même qui a combattu contre l'armée d'Israël nous verrons aujourd'hui que le fait que l'arche ait été capturé n'a diminué en rien la puissance de Dieu lisons 1 Samuel 5 2 1 les dieux sont impuissants devant l'éternel nous voyons d'abord au verset 1 à 5 qu'aucun dieu aucune idole ne peut tenir devant Dieu c'était la coutume à l'époque lorsqu'une nation gagnait une guerre de prendre la statue du dieu des vaincus et de la mettre dans le temple du dieu des vainqueurs cela montrait la supériorité de leur dieu une sorte de trophée de guerre pour leur dieu peut-être que les maple leaves de toronto ont ramené un trophée de guerre de leur victoire d'hier soir à tampa bay pour le placer dans leur arena où les oilers de leur victoire à los angeles les philistins ont donc mis l'arche de l'alliance dans le temple de dagon ils pensaient à tort que l'arche était une représentation de l'éternel mais c'est vrai qu'elle manifestait sa présence dagon était le dieu national des philistins le principal de leur panthéon un dieu récupéré de la mythologie cananéenne le dieu des récoltes et le père du dieu du tonnerre bal mais le lendemain matin les prêtres ont trouvé la statue de dagon tombé face contre terre devant l'arche de l'alliance la signification est évidente dagon est forcé de se prosterner devant l'éternel ils l'ont relevé et le matin suivant la situation était encore pire dagon était tombé à nouveau mais cette fois avec la tête et les mains cassées et détachées de son corps comme on le faisait à l'époque avec un roi ennemi vaincu dagon n'avait plus de main montré comme un puissant alors que les philistins seront peu de temps après forcés de reconnaître que la main du dieu d'israël est resté inflexible contre eux et contre dagon la tête et les mains de dagon se sont retrouvés sur le seuil de l'entrée du temple presque qu'expulsé de son propre temple les prêtres auraient pu se dire que dagon n'était pas digne d'être adoré et qu'il devait adorer l'éternel mais ils ont continué d'adoré dagon ils ont même adopté un nouveau rite celui de ne plus jamais marcher sur le seuil là où la tête et les mains de leur idole avait reposé c'est ironique parce qu'en pratiquant cela il rappelait constamment les souvenirs de l'humiliation de leur dieu il semble que ce rite de ne pas piler sur le seuil du temple soit à l'origine de celui qui s'est répandu dans beaucoup de pays et malheureusement même en israël une superstition condamnée par dieu dans sophonie 1 9 en ce jour là j'interviendrai contre quiconque saute par dessus le seuil contre ceux qui remplissent de violences et de ruses la maison de leur seigneur 3 cet événement montre une vérité importante l'éternel dieu est plus fort que n'importe quelle divinité sommes gathen en fame tour 7 l'éternel est un grand dieu il est un grand roi au dessus de tous les dieux il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui la mère est à lui c'est lui qui l'a fait la terre aussi ses mains l'ont formé venez prosternons nous courbons nous fléchissons le genou devant l'éternel qui nous a fait car il est notre dieu et nous sommes le peuple de son pâturage le troupeau que sa main conduit aucun dieu idole ou système de croyance ne peut rivaliser avec le dieu de la bible mais la bible affirme une vérité encore plus profonde en réalité il n'existe pas d'autre dieu que l'éternel l'éternel est grand et très digne de louanges il est redoutable plus que tous les dieux car tous les dieux des peuples sont de faux dieux mais l'éternel a fait les cieux l'éclat et la magnificence sont devant sa face la puissance et la splendeur dans son sanctuaire famille des peuples rendez à l'éternel rendez à l'éternel gloire et puissance rendait gloire au nom de l'éternel apporté des offrandes entrer dans ses parvis prosternez vous devant l'éternel avec des ornements sacrés tremble devant lui terre entière il est le créateur de toutes choses cependant même si les dieux ne sont que vanité cela ne signifie pas qu'ils sont inoffensifs les démons ont toujours profité de ses cultes pour tromper les hommes se faisant passer pour leur dieu produisant même des prodiges ce n'est pas pour rien que dieu a interdit à israël de pratiquer la magie la divination et autres pratiques occultes c'est parce qu'il existe un pouvoir réel dans ces choses en corinthien 10 9 20 que dis-je donc que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose nullement mais ce qu'on sacrifie on le sacrifie à des démons et non à dieu or je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons 2 les hommes sont impuissants devant l'éternel vers 6 12 de nos jours il est plus commun d'attribuer le réel pouvoir aux organisations humaines aux grandes puissances politiques militaires ou économiques plutôt qu'à des divinités les versets 6 à 12 montrent que comme les idoles ne peuvent rien contre dieu les hommes sont tout aussi impuissants devant l'éternel comme l'arche se trouvait à la ville d'asdod l'une des cinq principales des philistins dieu y a manifesté sa colère en frappant la population de la région du fléau des hémorroïdes d'autres versions de la bible traduisent ce mot hébreu rare par tumeur 4 cela fait du sens car ces tumeurs pouvait être causée par la peste bubonique cette peste contagieuse est aussi propagée par les souris ce qui expliquerait pourquoi au chapitre 6 les philistins fabriqueront des souris en or quoi qu'il en soit cette maladie a causé la mort les habitants d'asdod savait qu'elle venait de la présence de l'arche ils ont convoqué les ducs des philistins pour décider ce qu'ils allaient en faire les dirigeants de gâte une autre des cinq villes principales ont accepté de recevoir chez eux l'arche de l'éternel ils ne croyaient peut-être pas qu'il y avait un lien entre l'arche et l'épidémie le transfert de l'arche a permis de le vérifier tous les habitants de gâte ont été frappés de tous les grands sociaux la population a été dans une grande consternation ils ont alors envoyé l'arche à écron une autre des cinq villes principales mais aussitôt que l'arche y est entré les habitants ont été pris de panique ils étaient dans une consternation mortelle c'est soit une façon de parler un superlatif comme quand jésus a dit qu'il était triste jusqu'à la mort ou c'est que la panique elle-même faisait mourir et ce qui ne mourait pas de peur était frappé de la plaie écron a voulu aussi que l'arche parte l'arche de l'éternel avait été capturé mais finalement c'est l'éternel qui marchait victorieux au travers du territoire de son ennemi les philistins ont conclu que l'arche devait retourner d'où elle venait chez les israélites il est dit que leur appel au secours leur cri de détresse montait jusqu'au ciel du haut du ciel dieu a entendu leur cri normalement dieu agissait tel que décrit dans psaume 34 16 17 les yeux de l'éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris l'éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leurs souvenirs mais il a aussi compassion de ses ennemis quand il s'humilie au chapitre 6 il leur donnera la sagesse pour savoir comment faire cesser la plaie conclusion aucun dieu aucune idole aucune force spirituelle ne peut rivaliser avec dieu aucune entreprise humaine aussi puissante soit elle ne peut résister à dieu 5 aujourd'hui dieu appelle tous les hommes sur terre à renoncer à leur croyance et leur orgueil pour se tourner vers le créateur qui est juge de la terre il ordonne que l'on croit en jésus-christ son fils qu'il a ressuscité d'entre les morts et désigné pour juger le monde acte 17 30 31 dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qui l'a désigné et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts l'apocalypse annonce des fléaux destructeurs qui frappent les peuples de la terre beaucoup d'hommes malheureusement refuse de se repentir ne soyez pas de leur nombre apocalypse 9 17 21 ainsi dans la vision je vis les chevaux et ceux qui les montaient ils avaient des cuirasses couleur de feu diacinthe et de soufre les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion de leur bouche sortait du feu de la fumée et du soufre le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux par le feu par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche car le pouvoir des chevaux et dans leur bouche et dans leur queue leur queue sont semblables à des serpents elles ont des têtes et c'est par elles qu'elles font du mal les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentir pas des oeuvres de leurs mains ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or d'argent de bronze de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir ni entendre ni marcher ils ne se repentir pas de leur meurtre ni de leur sortilège ni de leur inconduite ni de leur vol à nous qui connaissons jésus qui savons qu'il est le seul dieu le créateur le défi qui nous est lancé et de résister à l'attrait des cultes et des puissances de ce monde sous toutes leurs formes 1 jean 5 19 21 nous savons que nous sommes de dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin nous savons aussi que le fils de dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable et nous sommes dans le véritable en son fils jésus christ c'est lui le dieu véritable et la vie éternelle petits enfants gardez vous des idoles gardons nous de tout ce qui peut nous empêcher d'aimer dieu de tout notre coeur et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo sur la main de l'éternel 1 samuel 5 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau n'hésitez pas à laisser un commentaire ci dessous pour partager vos pensées et poser vos questions j'adore lire vos retours si ce n'est pas déjà fait pensez à like la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo